Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Encore aujourd'hui, deux artistes peintres pour vous, tout aussi passionnés de leur art que ceux qu'on a reçus jusqu'à maintenant. Je commence avec Marcel Gagnon. Bonjour Marcel. Bonjour Françoise. J'aimerais ça, si tu me permets, j'aurais une petite phrase à lire à nos téléspectateurs qui le décrit quand même assez bien, je pense, une petite phrase de Louis Chevrier, qui dit « Marcel Gagnon, tel un capteur de rêve, ouvre des fenêtres sur l'intériorité et transpose subtilement sur la toile l'âme de ses sujets. Recherche-t-il les frontières de l'infini? » C'est beau ça, Marcel, comme phrase. Est-ce que ça décrit bien le… Je ne peux rien rajouter, c'est trop beau. Ça décrit bien Marcel Gagnon? Oui, oui, oui. Bien c'est ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de parole, comme on dit, quelqu'un qui est extroverti ou qui a la parole facile. Je suis plutôt effacé. Mais l'art, pour moi, c'est mon langage. Alors, si j'ai de la peine, je suis de bonne humeur ou enfin, toute chose qui m'arrive, je m'installe à mon chevalet et je passe ça dans un tableau. Mais ce que les gens disent à voir mes choses, c'est ce qu'ils disent. Ils ressentent. Je suis capable de capter l'âme. Au-delà des traits, je suis capable de capter l'âme des sujets et des personnes. Pour arriver à ça, Marcel, il y a quand même 50 ans derrière toi de métier, d'artiste. Tu me disais que première exposition à 12 ans. Oui, c'est exact, oui. C'est tôt dans une vie d'artiste, déjà avoir le privilège de pouvoir exposer? Bien vu, si je regarde avec le recul distant, je dirais oui. Mais à ce moment-là, moi, c'était normal. J'avais suivi des cours avec le frère Jérôme, qui est bien connu. Je n'ai pas suivi sa voie parce que lui, c'était plutôt des abstractions, des choses. C'était plus leur abstrait, oui. Mais même si c'est dans la voie figurative, ce que j'ai choisi, c'est parce que souvent, c'est vu par des gens dans le milieu. On aime ça classer un tel mouvement, un isp, tel autre. Puis la figuration, des fois, c'est à mauvaise presse. Les gens se disent, bon, bien, il a moins d'expression. Puis moi, je ne pense pas. C'est un langage. Dans la figuration? C'est un langage. Est-ce que tu dis ça parce que maintenant, l'art contemporain, on a l'impression que les gens s'expriment plus dans l'art abstrait que dans l'art figuratif? Est-ce que c'est ça que je comprends? Bien, c'est parce qu'il y a une école de pensée qui dit ça, bien, dans les universités, puis un peu partout. Moi, je n'en souffre pas parce que je fais mon chemin. Puis je ne m'occupe pas de ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un langage. Il y a des langages connus, comme l'alphabet qu'on connaît, nous autres, c'est... Puis quand on regarde les signes, on ne les comprend pas, mais il y a... Il y a un sens. Oui, oui, c'est un autre langage pareil. Alors, c'est juste le vocabulaire qui change. Et comme tu es un peintre d'émotions, pour toi, tes toiles te parlent beaucoup. Oui. Même dans le paysage, on ressent l'émotion du moment, le temps de la journée, autant dans les paysages. Bien, c'est mon âme que je mets là-dedans. Et puis, à notre insu, on livre de l'inconscient aussi. Combien de fois que je découvre des choses dans notre l'autre, c'est moi qui ai fait ça. Je vois une chose que j'ai exprimée à mon insu, sans m'en rendre compte. Alors, c'est sûr que la figuration, bien, ça oblige une certaine rigueur dans le dessin et dans ces choses-là. On peut en parler un peu du dessin, Marcel, parce que tu as touché à plusieurs médiums. On voit autour de nous, ici, il y a de l'illustration, il y a le pastel, il y a eu de l'huile. Tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça se passe chez l'artiste? Comment on se promène d'un médium à l'autre? Ou comment on fait le choix? Est-ce que c'est du sujet qu'on appelle le médium ou c'est une évolution dans le travail de l'artiste? Bien, pour commencer, j'ai fait de l'huile parce que mon père était artiste à peindre aussi. Puis, il faisait de l'huile, là, si on se rapporte avec les années, c'était le médium. Alors, j'en ai fait longtemps. Mais, comme j'étais peintre décorateur en plus, alors j'étais dans les odeurs, puis dans les produits volatiles pendant des années, des années. Les gens se plaignaient, des fois, j'ai vu travailler dans des espaces, il n'y avait pas d'aération, travailler avec des sprays, avec toutes sortes de choses. Tout le monde tombait comme des mots, surtout de moi. Les gens faisaient peut-être moins attention, étaient moins sensibilisés à ce moment-là. Oui, 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 mais on connaissait pas ça. C'est produit, là. Puis, un jour, bien, je me suis ramassé que j'étais plus capable d'en faire du tout. Fait que là, j'ai été dans une période où j'ai arrêté de peindre. Puis, après un petit bout de temps, bien, j'ai dit, moi, créez, c'est mon besoin. Alors, je me suis mis à faire du pastel. Le pastel, il n'y a pas d'odeur, mais il y a un piège dedans aussi. Bien, c'est des pigments, puis on les respire. Alors, là, j'ai eu des problèmes de poumon par la suite. OK. Alors, là, bien, j'ai fait du dessin au crayon de couleur. C'est là que l'illustration est arrivée. Donc, c'est des problèmes de vie, qu'on pourrait dire, qui t'ont fait changer et passer d'un médium à l'autre. Oui, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences de passé? D'un médium à l'autre où on est capable d'aller chercher quelque chose du médium précédent? On ramène la technique ou il faut repartir complètement à zéro à chaque médium? Oui, c'est la même expression, l'expression tissoire. C'est le médium qu'il faut maîtriser, mais ça s'apprend bien vite. On retombe sur nos pattes assez rapidement. Pourquoi je te pose cette question-là, Marcel? C'est parce qu'aujourd'hui aussi, tu travailles encore d'une autre façon différente. Parce que, comme tu viens de nous expliquer, l'huile a eu des problèmes de solvant. Le pastel, les pigments, la poussière. L'illustration, le crayon, ça devait être quand même pas pire. Oui, tant qu'on n'en mange pas, ça va. Ça allège que là. Mais maintenant, tu travailles d'une façon vraiment nouvelle, vraiment numérique. C'est très, très nouveau comme façon de travailler. Pour moi, ça l'est assez. J'ai voulu explorer d'autres avenues, puis je suis allé me chercher un deck en graphisme. Et là, je me cherchais un peu là-dedans parce que j'avais l'impression que la peinture ou l'art, c'était des médiums traditionnels. Puis là, j'avais l'impression qu'à l'ordinateur, il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Mais on a eu une scie, un travail qui a été fait de façon numérique. Oui, complètement à l'ordinateur, oui. Moi, quand je regarde ça, j'ai l'impression de voir un pastel. Bien, on ne sort pas de pasteliste qui est en dedans de moi. Tout le chemin que j'ai suivi, en fin de compte, il n'y a pas de différence dans mon traitement, dans la façon de faire aussi. Mais la seule différence, c'est une souris ou une tablette graphique au lieu d'avoir une crée dans la main. Mais ça prend une dextérité parce que, je ne dois pas dire, mon expérience est très minime au niveau de la souris. Mais ça prend, c'est qu'on ne touche pas, on ne touche pas le tableau. C'est comme, c'est vraiment une autre façon de travailler. Mais pourtant, on a l'impression que tu avais un pastel dans les mains en faisant cette oeuvre-là. Au début, j'étais très gauche, comme tout le monde qui commence à l'ordinateur. Quand j'ai suivi les cours, le professeur expliquait, j'étais avec plein de jeunes. Et eux autres, ils chattaient. En tout cas, ils connaissaient l'ordinateur comme le fond de leur poche. Puis moi, je demande au professeur, j'ai dit, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux juste savoir comment on allume l'ordinateur. Dis-moi ce qui est le bouton « on ». On est parti de loin. Oui, vraiment. Il a fallu que je travaille fort pour rejoindre le groupe. Puis après ça, j'ai vite développé une dextérité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire des tableaux avec ça. Puis je traite ça. Dans le fond, c'est le même. C'est les agencements de couleurs, c'est la composition. C'est régi par les mêmes lois. La seule chose, c'est l'instrument qui change. Au lieu d'avoir un pinceau dans la main, bien là, vous avez une souris ou une tablette graphique. Mais par curiosité, là, tu travailles les superpositions de couleurs de la même façon? Ou c'est par couche, un bon mot français, par « layer », je pourrais dire? Oui, c'est ça. On appelle ça des couches. Peut-être un gros avantage à l'ordinateur, c'est que les erreurs ne sont jamais fatales parce que tu peux toujours revenir à l'arrière. Ce qu'on appelle un repentir, là. Des fois, il y a des médiums comme le pastel, ça accepte mal un repentir. Oui, le papier sature assez rapidement. C'est ça. Ou l'aquarelle, on dit que c'est encopé. J'en ai fait de l'aquarelle aussi. Mais ça, on peut tout le temps... Alors, il n'y a pas d'insécurité. Si tu n'aimes pas ça, tu reviens à deux ou trois étapes précédentes. Puis tu peux changer la couleur facilement. Oui, absolument. Très, très facilement. Tu peux partir d'une scène de jour à une scène de nuit, pratiquement. Ce que je fais la plupart du temps, bon. Est-ce que les médiums traditionnels te manquent? Est-ce que tu y reviens malgré que tu peux avoir des problèmes de santé avec ces médiums? Non, c'est comme... Bien, il y a une peur pour moi qui est là. Bien, je veux dire, une peur qui est fondée, là. De toute façon, j'ai quelques commandes qui m'arrivent encore. Des fois, un portrait à l'huile, je le fais. Mais... Avec... Bien, tu sais, je travaille vite, 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 comme quelqu'un qui veut se débarrasser avec les garçons de façon de parler, là. Comme un jeune qui a une corvée à faire. Je travaille, puis après ça, je le sors de la pièce pour ne pas respirer ça. Et puis, je vais ironir le lendemain, mais ça m'indispose encore beaucoup. Il y a eu des beaux projets dans ta vie, Marcel, au niveau de l'illustration, tout ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Bien, j'ai tellement... Dans une vie, là, dans 50 ans, on en fait des choses. Il y a eu des beaux projets, oui. Puis, on ne les voit pas au moment où on les vit, mais avec le recul, toujours, là, tu dis, bien, j'ai eu des bons coups quand même. Quand on est invité à une émission, puis qu'on essaie de faire un petit bilan de tout ce qu'on a fait, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus marquantes que d'autres? Bien, entre autres, j'ai été reconnu parmi les meilleurs pastelistes au monde dans une revue américaine. Ça, on a ça ici? Bien, c'est celle-là, ici, là. C'est celle-là? Celle-là, ici, oui. Parmi les meilleurs pastelistes au monde? Oui, bien, regarde, c'est marqué ici, là. Oui. OK. L'éditeur m'a contacté, puis il m'a demandé si je voulais parler d'un livre, là. Suite à des concours? C'est parce que j'avais mis des oeuvres sur Internet, et puis on a correspondé ensemble. Ils voulaient voir des choses parce que sur Internet, évidemment, ça ne donne pas nécessairement une bonne idée. Il a fallu que je leur envoie un dossier, tout ça, parce que j'ai été accepté là-dedans. C'est une fierté. Ça, c'est au niveau plus local, mais je suis très content aussi. C'est l'Oeil Régional, ils publient un cahier qui s'appelle Le Regard. Souvent des cahiers, oui. Je ne sais pas à quel rythme, plusieurs, quelques fois par année. Oui. Puis là, ils m'avaient demandé d'illustrer cette page couverture, parce qu'on parlait de Bordua et de Le Duc à l'intérieur. J'ai vu aussi dans ton travail qu'il y a eu de la caricature à un moment donné dans ta vie. Oui, 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 oui. Ça, c'est un plaisir pour moi. Quand je regarde la télévision, là, d'abord, la télévision, on peut écouter sans toujours regarder. Alors, j'ai toujours un crayon, puis une feuille de papier, puis je dessine les gens qui passent à l'émission, tout ça. Là, je n'en ai pas apporté. Tu aimes aller chercher les traits. Puis rapidement, voir. Il y a toujours quelque chose qui fait notre ressemblance, puis ça tient à peu de choses. Tu sais, des fois, ça fait des grands yeux, enfin. Je sais que tu es un homme qui aime jouer avec les mots aussi, parce que je vois souvent tes petits textes sur Facebook. Il faut parler des réseaux sociaux qu'on a maintenant. Marcel aime jouer avec les mots, Marcel aime jouer avec la couleur, Marcel aime jouer avec les médiums. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut te décrire aussi? Bien, je dirais, j'aime jouer, point. Tu es resté un enfant dans ton âme. Oui, oui, absolument, oui. On va te souhaiter de le rester encore longtemps, Marcel. Je te remercie d'avoir été à l'émission. Comme à tous nos invités au-dessus de temps, c'est déjà terminé. Merci. Puis ça a été un plaisir pour moi de te recevoir. Moi aussi, merci. Restez avec nous. Après la pause, un autre invité pour vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.